Qu'est-ce qui vous rend si rageur sur scène ? Vous êtes quelqu'un, quand on écoute vos... J'ai pas envie de dire sketch, parce que c'est beaucoup plus que ça. Dans votre univers, vous avez la rage tout le temps. Vous êtes en colère. Dans votre personnage. Ouais, ouais. Et dans la vie aussi ? Dans la vie, c'est plus rentré, je suis calme dans la vie. Je suis en général assez calme. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer des personnages en colère et... Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui me correspond. Chez moi, il y a de la colère, oui. Il y a des choses qui me... Des injustices, des choses qui me choquent. Des comportements humains qui me choquent. Qui me... Oui, que j'aime pas. Et les travers de mes... De mes semblables qui me titillent. Et puis, non, il y a beaucoup de choses qui me foutent en colère. Mais... Alors, je... Je me moque de ça. J'essaye de m'amuser avec ça, oui. Je m'amuse avec ça. On rit beaucoup, évidemment. On a souvent un rire qui est un peu coincé et grinceux, on va dire. Je sais pas si c'est pas français, mais je trouve ça joli. Et en tout cas, vous êtes quelqu'un qui observait vos contemporains avec une férocité. Est-ce que le mot férocité vous va ou est-ce que c'est trop ? Oui, oui. Mais je... Oui, oui, c'est vrai. Je suis assez féroce avec... Des... Oui, oui, avec des comportements. Des... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'essaye de pas donner de leçons à personne. C'est-à-dire que je me dis, je suis là pour amuser les gens, moi. Je suis pas là pour dire, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas mon travail, ça. Moi, je chope des comportements, je chope des personnalités, des vieux, des enfants. Je m'amuse avec des personnages. Et j'essaye de faire rire. Voilà. Après, ma façon de m'y prendre... Bon, alors, si on... Si on décortique, on peut savoir un petit peu ce que moi, je peux ressentir, évidemment. Mais... De Funès se moquait des puissants et il était drôle. Et pourtant, c'est... Il faisait aussi, d'une certaine façon, un petit peu ce que je fais. C'est-à-dire qu'il se moquait des riches, des puissants, de leur médiocrité, de leur méchanceté, de la sournoisie. Il le faisait très bien. Mais pas que, hein, vous. Vous ne moquez pas que des puissants. Non, non, moi, je me moque des petits, des gros, des... Non, mais ça, c'est... C'est la bêtise qui vous énerve. Oui, c'est la bêtise, oui. La bêtise, mais on est... Mais c'est pour ça que je ne vais pas donner de leçons, parce qu'il nous arrive tous d'être bêtes. Ah oui. Oui, oui. On est à tout... D'accord. À tout moment, des fois, moi, je suis très con. Moi aussi. Je reconnais. Donc, se moquer des autres, c'est aussi un peu se moquer de soi-même, aussi. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler comme ça sur scène. Je me disais, mais finalement, en me moquant, par exemple, des vieux, moi, qui commence à être âgé, je me disais, mais en me moquant des vieux, je me disais, comme ça, quand je serai vieux, je ne ressemblerai pas aux gens dont je me moque. Eh bien, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Je ne sais pas si ça vaccine. Un petit peu, peut-être, un petit peu. Après, on se regarde le faire, on se dit, mais je suis vraiment très con, parfois. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, mon but, c'est de faire rire les gens. Est-ce que l'humour est une arme, pour vous ? Justement, pour dénoncer ? Non, une arme, non. Oui, une façon. Je n'aime pas ce mot. Les armes, je n'aime pas tellement. Le contexte, aujourd'hui, ce serait une arme pacifique. Oui, c'est un... Méchante, mais pacifique. C'est une façon de pointer du doigt... De pointer du doigt des injustices, des choses qui nous choquent. Donc, l'humour, ça sert à ça, bien sûr. Moi, je pense que c'est utile. Moi, j'essaye toujours, dans ce que je fais, d'avoir... qu'il y ait un peu de sens. Voilà. Je dis un peu parce qu'il ne faut pas trop doser. C'est un mélange, parfois, il m'est arrivé, de vouloir absolument dire « Ouais, c'est pas normal ». Et c'est beaucoup moins drôle. Il faut rester... Il ne faut pas trop se dévoiler. Il ne faut pas que les gens savent... Il ne faut pas que les gens sachent ce que je pense vraiment. Non, il faut vraiment être là pour faire rire et avec des ingrédients qui sont les miens. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas appuyer les choses. Il ne faut pas appuyer les choses. Il ne faut pas démontrer les choses. Ce n'est pas bien, je pense. Vous avez commencé... On va revenir un tout petit peu dans le passé. Juste une petite question. Le théâtre de Beauvard, il me semble. Muriel Robin aussi. Oui, on a fait une pièce ensemble. Est-ce que de tout ce parcours, et puis surtout au cinéma, la rencontre avec Blier, est-ce que de tout ça, ça vous a forgé aussi aujourd'hui encore plus de rage ? Tout ça, toutes ces expériences ? Non, c'est plutôt l'écriture qui m'a... C'est à force d'écrire des sketchs, j'écris des pièces aussi. C'est vrai que ça aiguise le regard, et puis ça permet de trouver. Moi, quand j'ai démarré le One Man Show, je prenais tous les sujets en essayant. Je me disais, bon, il faut pondre du sketch, quoi. Donc chez Beauvard, on faisait ça avec pas grand-chose. Bien sûr. Et donc à force d'écrire, on trouve un univers, on trouve... Là, je vais peut-être faire un livre de mes sketchs, de tous mes textes. Et voilà, on trouve ses marques, on trouve ses personnages, on trouve... On essaye de... On affine les choses. Je sais pas si c'est de la rage, c'est plutôt de pointer, de mieux dessiner ce qu'on veut faire, de mieux trouver, de... Est-ce que vous êtes un sculpteur, finalement, des personnages ? Vous les sculptez au fur et à mesure, vous les dessinez au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'ils deviennent... C'est un mélange... Oui, c'est un peu vrai, parce que c'est un mélange de l'utilisation de mon corps et du texte. C'est très physique, ce que vous faites. Oui. Alors moi, j'improvise sur scène, sur une idée, sur scène ou chez moi, avec un magnétophone, et souvent sur scène avec Dominique Champetier, qui est mon metteur en scène. J'ai une idée, j'improvise, ça le fait rire ou ça le fait pas rire. Et puis après, je retravaille chez moi, je retourne au bureau, puis je retourne après sur scène. Et c'est pour ça que... Parler de sculpture, moi, j'essaye de me servir de mon corps, de... Tous les comédiens font plus ou moins ça, parce qu'on sait très bien que si... si on joue tel personnage ou tel autre, tout de suite, dès qu'on sent un sentiment, on se tient différemment, on... Hein ? Un mec un peu... Voilà. Et donc... Et donc, j'essaye de dessiner un personnage parce que plus je le dessine bien et plus je m'y sens bien. Et moins j'ai... J'allais dire, moins j'ai le trac et plus je me sens sûr de moi. Vous voyez ? Parce que je me montre pas. Je vais vous dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Moi, je suis pas là. Et donc, et puis, alors, le texte, c'est pour ça quand je parlais du sens tout à l'heure, il faut pas trop que les choses aient... Il faut pas donner de leçons ou de morale aux gens et dire... Parce qu'il faut que ça colle au personnage. Et moi, il m'est arrivé de retirer des phrases ou dans le comique, par exemple, de retirer des phrases drôles parce que je me disais mais le personnage dirait pas ça. Ça, ça sent la blague. Ça sent le jeu de mots et ça, c'est pas bien. Il faut... Donc, une fois qu'on se tient le personnage, il faut l'amener à... à se dévoiler et puis à ce que ça colle vraiment, quoi. Qu'il y a une... Entre ce que moi, je veux dire et ce que lui va dire, il va le dire à sa façon mais il faut vraiment trouver... C'est ça qui est intéressant.